Salut à tous, deux petites idées de trade aujourd'hui, enfin pour cette semaine, une plus tôt aujourd'hui sur ETH, une plus tôt, un peu plus long terme, qui s'affine sur EURUSD. Sur ETH, une idée double, short et long, en fonction de la zone qui fera réagir, donc ETH en H4, et si on a une vision BOOL, on a respecté le TTBOOL, on peut target la liquidité ici, qui est la reprise de continuité de structure H4, donc on a un scénario qui est de long d'ici à ici, c'est-à-dire que l'algo rebalance la liquidité et va rechercher de la liquidité, ok, donc il a bien rebalancé, la zone de rebond ici était attendue, personnellement je n'ai pas trouvé de setup de long, de toute façon c'était au milieu de la nuit, on a trouvé un joli short ici jusqu'à ici hier, c'était l'exercice de travail qui a été proposé sur le Discord, une fois que ça c'est fait, c'est ce que je leur ai expliqué, ce trade il est fini, 81% des TP sont faits en haut de cette case, on laisse 20% pour tenter de viser ce lot ici, ça n'arrivera très probablement pas, le BE approche, enfin le BE du latent approche, ça fait quand même un très joli trade, maintenant on passe sur UT inférieure, donc on garde dans notre idée, j'ai rebondi sur ma zone H4, j'ai une target ici, donc j'ai quelque chose H4 qui est ça, j'ai rebalancé la liquidité, il faut que j'aille rechercher de la liquidité, ok, donc ça c'est pour le versant BOOL, le versant BOOL va être directement lié à l'échec du scénario BEAR, le scénario BEAR, on a un pattern de continuation qui est tout à fait possible, si l'on vient attaquer cette zone là, ça fera un pattern lower low, lower high, lower low high, et donc c'est un pattern de vente, pour nous, juste petit inconvénient, il sera très très haut dans le retracement, ce qui n'est pas ma chose préférée, mais obligé de regarder ce qui se passera dans cette zone, dans une zone qui est donnée par l'algo MR Strat, vous pouvez le voir sur TradingView, zone de vente ici, c'est à dire je ne vends pas en limite avec un stop ici, d'accord, je regarde quel est le RR brut, toujours, parce que c'est ça qui m'intéresse, pour savoir si je vais m'intéresser à ce trade, bon là, je n'ai pas besoin de le calculer pour voir qu'il est intéressant, le RR brut, c'est celui-là, il est de 2, ok, le RR optimal, c'est celui-là, il est de 5, ok, donc aucun problème, je peux m'intéresser à ce trade, ok, ce qui va se passer, j'ai mis l'alarme, vous la voyez ici, à partir du moment où on va arriver là, je vais chercher le protocole d'entrée sur le 5 minutes, ok, affiner une fois qu'on aura RR sur le 1 minute, pour choper un retracement, et donc viser cette zone-là, puis cette zone-là, et laisser un tout petit latent pour viser ça et en dessous, ok, première zone, ici, la deuxième, le deuxième scénario, et l'invalidation directe de celui-là, c'est-à-dire qu'on vient ici, on traverse, et dans ces cas-là, c'est ce que j'expliquais ce matin dans la vidéo, si on fait une oscillation avant, je rechercherai la zone algorithmique de cette vague-là, sinon, de cette vague à cette vague, je regarderai les candles qu'il faut rebalancer dans la montée, pour l'instant, on a celle-là et celle-là, on va voir si on en fait d'autres, et essayer d'attraper en longue, à hauteur de ces candles à rebalancer, celles qui seront comprises au niveau de la zone de réaction. Algorithmique, voilà pour ETH, donc je résume, pour ETH, le scénario BEAR, c'est ça, ok, le scénario BOOL, c'est ça, ok, voilà, avec deux targets identifiés, maintenant on verra ce qu'il se passe. L'autre scénario BEAR, celui-là est sur EURUSD, EURUSD qui respecte ces zones de vente, vous voyez la zone de vente donnée par l'algo, on est tombé, zone d'achat, on a réagi et on l'invalide, donc on invalide des zones d'achat, on respecte des zones de vente, on a donc toujours un biais BEARICH. La zone de vente est donnée ici et c'est exactement ce que je chercherai à faire. Hop, dans l'idée, mon idée macro sur EURUSD, c'est vendre cette zone pour rejoindre cette zone-là. Ça fait un ratio brut de 2,56, bien sûr je ne vais pas trader en ordre limite d'ici à ici, ok, mais à partir du moment où on arrive là, vous voyez les alarmes, je vais très sérieusement m'intéresser à l'euro pour trouver des setups de short après un reverse H1, ok, avec dans l'idée toujours d'aller chercher cette zone des 1.03.402 voire 1.01.300. Ce sera mes deux plus grosses targets pour l'euro et une fois qu'on aura fait ça, je veux bien switch BOOL. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, retweet tout ça, tout ça, tout ça et je vous souhaite une bonne journée à tous.